Hey salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de fab l'anniversaire et l'épisode 8 et on va tout de suite commencer la suite la quête principale trouver la prophétesse alors on esbrouffe ou pas allez on esbrouffe esbrouffe c'est des challenges annexes vous verrez ça ça je vais pas réussir non je vais pas réussir ça j'ai réussi comment ça je suis une usance qu'est-ce qui vous arrive je sais pas où elle se trouve en fait d'accord ici voici téléporté endroit le plus proche et togval je crois que je one shot les bandits maintenant avec mon arme donc j'espère que vous avez bien que vous pétez la forme parce que moi oui j'ai toujours lâché si j'ai assez on va acheter la maison on va acheter la maison oui donc j'espère que vous allez bien que vous pétez à la forme parce que moi oui je crois que j'ai déjà dit mais je le répète on sait jamais manzheimer tous les coeurs partout là même tous c'est magnifique je vais faire un petit tour dans toute la maison pour voir s'il n'y a pas des clés c'est pas grave je le chercherai plus tard on sait jamais donc achetons ça je peux pas y rentrer bon moi je l'ai loué ça me rapportera un revenu et allons-y oh aucun bug c'est vous chère poulet je suppose et passons par ici dans la grotte on débloquera plein de zones après avoir ici cette quête je crois vous devez être discret pour atteindre le camp des bandits si l'un d'entre vous voit il donnera l'alarme et fermera la porte si cela arrive vous devrez attendre caché en attendant que les portes se rouvrent je sais pas Et flûte. Voilà, moi je m'embête pas, je les tue tout, c'est pis c'est tout. Ah nan me dites pas que ça va tout réinitialiser. Bon on attend. Oh nan. Un intrus, fermez les portes. Ah il flûte. On a qu'à garder les portes fermées. Le voilà, n'ouvrez pas encore les portes. Le héros est toujours là. Bon, ça embête. J'aime pas ce genre de phase dans un jeu comme ça. Pourquoi ils mettent des phases d'infiltration ? Pourquoi ? Mais où sont les gardes ? Envoyez d'autres armes ! J'aime pas ce genre de phase. J'aime pas ce genre de phase. Un appui, fermez les portes ! C'est chiant ça ! Bon je vais faire un livre jusqu'à ce que j'ai réussi à passer, allez ellipse ! Voilà, me revoici donc j'ai simplement tué celui-là discrètement et c'est tout quoi. J'ai pris mon arc, enfin j'ai pris mon arbalète et boum ! Oh non ! Tu sais ce qui est arrivé à Stern ? Non, qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois ? Il a perdu son bondana dans un raid. Il n'a pas pu rentrer au camp pendant une semaine. Ouais, impossible d'entrer sans la tenue complète ces temps-ci. À mon avis, le vieux de l'âme devient parano. On se demande ce qui lui arrive. Hé, qui c'est ? Ça va, j'ai one-shot. En trois coups je l'ai one-shot. Enfin, en trois coups je l'ai tué. Ah non ! Bon, je prendrai tout après. J'avance juste pour tuer tout le monde avec mon multiplicateur. Qui arrive jusque 20. Qui doit arriver jusque 20. Non, sinon je vais y aller ! Sous-titrage ST' 501 ! Non, ça va ! On a chante ! À toute la fin ! Gouh ! Voilà J'ai pas envie de perdre Donc j'utilise J'ai pas envie de perdre mon combo Donc j'utilise la potion Non Bon C'est descendu à 20 Et c'est pas descendu en dessous C'est bon Quoi ? L'un était un beau chevalier Lui vint un mage Malice le dernier était un rouet Le beau chevalier C'était pas facile Ah si c'était facile mais Regardez le multiplicateur c'était pas facile Bon retournons tout en arrière Et prenons tous les coffres Voila Ici Ah nice Et piole ça permet d'avoir plus d'xp Ça nous donne mille d'xp gratos Et je crois que j'en ai trois Un truc comme ça Pendant ce temps là Un multiplicateur qui continue à descendre Et voilà J'ai tout le stuff Apparemment y'a plus rien avant C'est ça On va s'en équiper tout de suite Et voilà Toujours le multiplicateur Par contre je sais pas ce qu'elle veut La porte démoniaque Je vais essayer de voir Avec cette tenue Si ça marche Sinon je la ferai en vidéo Comme la plupart des portes Ouais Je ferai en vidéo Camp de Dorame 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 C'est obligé peut-être Ouais Un porte-t-un-culli Nice Salut mec C'est le camp de Dorame Quand tu y es Tu y es pour demain Tu peux te changer une fois dedans Encore un qui arrive Jo Ouvre les grilles Allez c'est parti On se rechange Je préfère celui-ci Parce qu'il donne plus de charnes Euh alors C'est un parmi C'est un gant cuir Ça c'est mieux Ça c'est mieux Mieux Et c'est bon Je te laisse tranquille Il ne devrait être rien Qui puisse le contrarier Besoin qu'on surveille vos arrières Non Il n'y a rien ici Maître des jeux Lui c'est pourquoi Ah c'est la première fois Que je vous vois Je vais vous dire Si vous pouvez me battre A deviner l'addition Je vous revenais me parler Merde Je voulais juste essayer quelque chose Mais ça peut marcher Ah nice 100 pièces d'or Ainsi tu serais intéressé par un pass pour le camp Je peux t'en avoir un Mais Si tu changes de D'accord Je vais la garder pour Au dessus Ah A des vendeurs Est-ce qu'il y a du charme ? Je ne sais pas Pas l'effroi J'ai pas assez pour acheter Alors que je l'achète Les bandits se font de plus en plus présents Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous monsieur Alors au niveau des armes Est-ce que t'as quelque chose de très 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 intéressant de vendre ? Non j'ai eu lieu partout Même chose ici Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous monsieur Des croustipoulés Je vais en prendre 10 Et je vais pas les utiliser Selon les marchands Les bandits sont dirigés par une femme Besoin d'aide Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous monsieur On va acheter quand même ses livres Les bandits se font de plus en plus présents Besoin qu'on surveille vos arrières On va sauvegarder On a combien de temps de jeu ? On doit être à 7h20, 7h30 On va monter pour voir Ah ouais mais j'ai plus assez pour acheter Il te faut un pass pour entrer ici Eh ! Il y a un gars qui en a un Ah ouais lui Alors les règles On peut être à 6h20, 7h30 On va faire une première année Toi aussi à 8h30 Je vais vous remercier Je vais vous remercier au même serveur Au même serveur À leur immediate Je vais vous remercier what ah non je suis nul j'avais pas compris là encore trois tours quand ça c'est nouveau un détour c'est qu'il nous vaut oh là vous êtes le premier bord êtes vous bien certes c'est pas grave j'ai voilà vraiment très dur passons par ici et allons-y on dirait un pas de laissé passer l'élite de deux lames c'est parti pour la fin du camp des deux lames alors même pas c'est même pas encore la fin va voir roderick j'ai remarqué que tu regardais les portes des cartes si on causait une diversion pour attire les gardes bien sûr une entreprise aussi risquée c'est une proposition honnête je n'ai pas l'argent tu veux faire quoi tu veux appeler un garde dans un camp de bandits alors mesdames venu assister aux div ne sont-elles pas mignons faites-nous sortir de là une clé ça doit être lui qui a la clé mais je vais regarder je vais faire le tour avant voilà tant que j'ai pas touché l'explosive ça va je peux pas encore y aller je peux pas encore faire quelque chose le chef va demander de surveiller et ça inclut de ne laisser et c'est ce que je vais écoute écoute alors alors j'ai ma petite idée la petite idée c'est bon et c'est moi qui ai la récupérer la clé sur le gars voilà merci beaucoup je croyais que c'était fini pour nous mais partons vite avant que les gardes nous remarquent les otages de dolame s'enfuit attrapez avant qu'elle ne s'échappe c'est parti donc finalement j'ai besoin des otages bien la porte est ouverte vous avez accès à la zone de deux lames je n'avais pas les 2000 euros je n'avais pas de choix c'est parti si je pourrais tout tuer tuer tous les bandits mais non merci je ne suis pas fou à ce point là je vais voir ce qu'il veut dire le petit héros elle avait prédit qu'un pantin de la ville deviendrait et te voici mes lames meurent d'envie de te connaître ça fait des jours qu'elles n'ont pas mangé mais tu n'as pas l'air très appétissant défends-toi pantin de la guilde voyons de quoi tu es capable il fallait pas me chercher maintenant tu vas mourir tu te calmes toi d'où le tapis ok bid life ta saleté deviendra un beau trophée et voilà fini moi je ferai la même chose pour toi te voilà qu'est-ce qui ne va pas tu ne reconnais pas ta soeur son passé se rejouait devant elle les souvenirs de Teresa se ravivaient dans un brasier Okval brûlait elle vit les bandits torturer sa mère impuissante puis ils se tournèrent vers elle pour l'interroger sur son frère elle ne leur répondit que d'un regard pour la punir le chef des bandits lui creva les yeux les pillards s'enfuirent avec la mère du garçon et Teresa se retrouva seule dans la forêt elle éra pendant trois jours aveugle et accablée de chagrin jusqu'à ce qu'elle fût retrouvée par des bandits deux lames et ses hommes pour elle commença une nouvelle vie de servitude dans leur clan le roi bandit qui sentait sa force et sa volonté exceptionnelle il l'écoutait quand elle murmurait des vérités prophétiques dans son sommeil ceux qui ne pouvaient tolérer cette petite fille aveugle côté de leur maître ne firent pas long feu lorsqu'ils s'en prenaient à elle elle les tuait sans pitié ni émotion car telle était sa place dans le monde j'ai vu tellement de choses tellement de tueries et de morts je t'ai vu petit frère dans un cercle de sable et de sang une arène remplie de secrets et j'ai vu le choix que tu devras faire un jour entre l'ombre et la lumière Thérésa désolé de l'âme tu seras seule désormais comme nous tous d'ailleurs mais avant de partir j'ai un cadeau pour toi pour tous les anniversaires que j'ai manqué un pouvoir qui se transmet dans notre famille il te trouve quand tu dors et quand le jour faiblit il m'a donné de l'expérience d'accord ah je peux pas le dire ah il se fait UV désormais pour aller donc l'ambiance sûr toute Tu te sauves moi les deux, je te sauve hein aux deux lames Les bandits ne me suivront plus maintenant, c'est qu'une punition suffisante Aujourd'hui ils te sauvront plus, et bah je les tueurais tous Tu es un ancien héros aux deux lames Je ne te tuerai pas Les bandits ne me suivront plus maintenant, c'est qu'une punition suffisante Voilà fini La lignée est première partie, je vais retourner le voir pour voir Pour voir s'il y a quelque chose S'il est toujours là ou pas Cette victoire était très impressionnante héros, rentrez vite à la guilde, Maz vous y attend avec des informations D'accord donc on va pas t'arrêter cette vidéo là, je vais essayer de trouver comment ouvrir la porte du clan des deux lames Vous recevez une nouvelle quête Choisissez vos quêtes à la guilde Et je ferai des quêtes en vidéo bien entendu Quête annexe Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne C'était TheState.com, je suis TimonHD Passez une bonne journée et une bonne soirée Et vive les vidéos C'est parti